bonjour et bienvenue sur ma chaîne autisme ce partenaire imposé donc j'espère que vous allez tous bien voilà aujourd'hui nous allons aborder la question de la fratrie avec l'autisme il peut se trouver que une femme face un enfant autiste et les suivants ne le seront pas forcément mais c'est vrai que c'est des questions c'est des craintes comme ça qui se révèle en nous quand on a un enfant autiste de se dire est ce que les suivants auront peut-être la même la même particularité est ce que les enfants suivants du fait que l'enfant génétiquement s'est construit de cette façon là il n'y a pas de risque que ça arrive une deuxième fois donc il y avait beaucoup d'angoisse lorsque je suis tombée enceinte de la cadette de d'ambre et j'angoissais il y avait des nous j'angoissais en me disant vraiment est ce que ce sera ça surtout que au second trimestre on fait passer de l'amniosynthèse je choisis de pas faire d'amniosynthèse j'ai des enfants et pour aucune de mes grossesses je n'ai choisi de passer en fait cette amniosynthèse parce que peut-être par rapport à mes croyances j'estime que si le bon dieu me donne un enfant mais je le prends je l'aime je l'éduque donc mais j'avais quand même ces craintes là de me dire est ce que j'aurai encore un enfant qui aura une particularité est ce que tous mes enfants auront cette cette particularité là c'était un peu on va dire une crainte que j'avais sachant que à cette époque là pour l'autisme d'ambre c'était quand même assez compliqué difficile d'avoir un enfant avec cette particularité plus pour l'enfant autiste est ce que c'est un mois donc moi concernant mon cas puisque je suis là pour vous faire partager mon expérience à moi concernant mon cas pour ambre ça a été bénéfique parce que l'autisme a cette particularité là de resserrer le lien entre la maman et l'enfant un peu le lien devient fusionner on dirait parce que l'enfant a toujours affaire à la mère l'enfant un peu grandi comme s'il était toujours dans le ventre de la mère parce que c'est quand même des enfants qui sont en vase en communication je dis je dis toujours vase clos mais qui communique très très peu donc la communication ben ça se fait justement essentiellement avec la maman qui est toujours présente parce que comme je vous le disais j'ai dû arrêter mon travail un certain temps pour m'occuper uniquement d'embre donc ça fait que j'étais beaucoup avec elle donc je savais entre guillemets la décoder je savais lui parler je la rassurais donc ça fait qu'on était vraiment très 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 imbriqué l'une dans l'autre donc quand il sait l'arrivée de sa cadette ben c'est produit parce que quand j'étais enceinte bon pour elle il n'y avait pas tellement de différence mais quand le bébé est venu au monde c'était compliqué pour elle parce que même quand je n'étais pas encore mon bébé à moi quand je prenais d'autres bébés quand parce que moi j'aime tellement les bébés j'aime tellement les enfants et tout quand il m'arrivait de prendre dans les bras un bébé de la famille ou d'une amie ambre c'était la crise parce que comme je vous le disais du fait que notre relation soit trop très fusionnelle elle avait du mal à accepter qu'un autre enfant soit dans mes bras elle avait du mal à accepter que quelqu'un d'autre m'étreigne c'était compliqué donc je me suis dit mais ça 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 sert mais ce ne sera pas comme les autres enfants que je pourrais déposer il faudra absolument que ben une mère quand elle accouche elle s'occupe de son bébé donc j'avais quand même une petite appréhension et je me disais est-ce il fera mais avec quelques petites inquiétudes donc quand sa soeur est venue quand sa soeur est née à l'hôpital bon elle a pleuré je lui ai expliqué j'ai posé sa soeur sur le lit je lui ai expliqué comme je l'avais déjà fait durant la grossesse mais entre le moment où la chose se matérialise ou quand on parle c'est abstrait donc là c'était matériel il fallait qu'elle fasse face à la situation donc j'ai posé sa soeur je lui ai expliqué que voilà c'était sa petite soeur qu'on rentrerait avec elle et qu'il fallait qu'elle accepte que voilà c'était le nouveau membre de la famille elle n'était pas très très ravie ma famille l'a ramené à la maison ça a été compliqué justement cette cette séparation là parce que j'avais pas souvent été séparés d'elle heureusement la durée à l'hôpital n'y allait que pendant trois jours je crois deux trois jours puisque je n'étais plus primi par en général quand on accouche pour la première fois on met beaucoup plus de temps à l'hôpital et là c'était pas le cas c'était la deuxième c'était le deuxième bébé donc j'ai mis moins de temps et du fait d'avoir ambre je voulais pas vraiment rester longtemps à l'hôpital donc là j'ai ramené sa soeur à la maison et c'était des crises dès que je portais sa soeur c'était des crises donc il a fallu associer ambre comme pour tous les autres enfants il a fallu associer ambre au b au rituel concernant sa soeur lui montrer que elle pouvait participer lui montrer que c'est un nouveau membre de la famille et franchement la venue de sa soeur ça a été un plus ça a été un élément qui a fait que ambre progresse parce que elle s'est peu à peu je dirais pas détachée de moi mais on est devenu beaucoup moins fusionnel elle s'est rendu compte qu'entre elle et moi il pouvait y avoir une personne sans que forcément ça la mette en danger donc ça a été un plus elle a pris sa place de grande soeur elle s'occupait de l'aura avec moi l'aura c'est sa cadette elle s'occupait de l'aura avec moi et donc de ce côté là ça a été un plus donc l'aura elle est née sans avoir la particularité d'ombre donc en grandissant quand on parle encore de la fratrie le fait du handicap de sa soeur de sa soeur aînée parce que l'ombre c'est l'aîné mais c'est un peu l'aura finalement qui a pris cette place d'aîné là du fait de quelques manquements d'ombre donc c'est vrai que la fratrie il ya des personnes qui pourraient vous vous en parler on le vit un peu comme il ya de ce que je vois de ma fille de ce que je je vois il ya quand même un manque un manque au niveau de l'échange un manque au niveau de la de la complicité un manque au niveau de la communication parce que entre sa particularité c'était vraiment la communication on ne nous ne dira pas plus que ce qu'il faut pour pour avoir le minimum je veux dire un échange que des soeurs pourraient avoir sur l'adolescence sur la musique sur les vêtements il ya il ya jamais eu cet échange donc je pense que il ya eu un manquement il ya eu un manque de la part de l'aura vis-à-vis de sa soeur et aussi la place parce que finalement la soeur c'est l'aîné ambre c'est l'aîné mais finalement l'aura du fait que ambre et sa particularité ne soit pas même de faire face à certaines contraintes aux réalités de la vie mais l'aura a dû prendre un peu ce rôle là sans toutefois le prendre parce qu'on prend les quand même assez autoritaire et elle tient à sa place d'aîné et donc voilà ce que je pourrais vous dire pour la fratrie donc toujours garder si on a envie de faire plusieurs enfants toujours garder cette positivité là parce que c'est toujours ce que moi je vais véhiculer à travers cette chaîne à travers mes vidéos c'est vraiment le fait d'être positif parce que je ne dis pas et je ne prétends pas que les choses sont faciles il ya des moments où où c'est assez compliqué ou les personnes quand même le plus se détachent parce que ces personnes ne comprennent pas ces personnes n'acceptent pas où ces personnes n'ont pas envie de vivre avec les particularités ou les difficultés que c'est par ces particularités impose des fois c'est le compagnon qui peut partir des fois c'est la famille qui se détache des fois c'est des amis qui s'en vont parce que c'est contraignant donc il faut rester positif surtout s'entourer toujours des personnes qui nous considèrent de façon positive parce que de ces personnes là on puise la force dont on a besoin pour notre enfant parce que comme je le disais cet enfant là n'a pas besoin parce que cet enfant subit déjà son handicap cet enfant n'a pas besoin en plus de voir les douleurs qu'on peut ressentir par rapport à cet départ là par rapport aux difficultés qui peuvent être pontiers par exemple le camp en réalité de scolariser ou bien quand je ne trouvais pas d'orthophoniste ou bien quand on par exemple je n'avais pas de travail et que les revenus étaient difficiles on n'a pas besoin de montrer à l'enfant que du fait de cette particularité là du fait de la situation on n'a pas besoin de le rendre responsable c'est ce que je voulais c'est ce que je dis on n'a pas besoin de rendre cet enfant responsable parce que cet enfant subit au même titre que nous donc on a besoin de voir les choses de chercher quelles sont les sources positives dans notre vie si c'est une balade avec votre enfant si peu importe ce que ça peut être des activités faire quelque chose de positif pour tenir le coup donc c'est vraiment ça être positif rester mentalement positif je ne suis pas en train de de prôner le fait que l'autisme finalement c'est quelque chose de magnifique de merveilleux non on tout le monde sait que l'autisme c'est quelque chose de difficile de plus ou moins difficile parce qu'il ya les parents à des degrés divers qui subissent encore plus comme je vous disais de selon les les degrés des difficultés de leur enfant selon que il soit pris en charge plus ou moins rapidement selon qu'il soit accepté par la société donc c'est quelque chose de difficile ne pas laisser cette ce partenaire entraver de façon négative nos notre vie nos projets comme moi c'était le projet de devenir maman j'ai toujours voulu devenir maman de plusieurs enfants de mère d'une famille nombreuse donc je n'ai pas laissé l'autisme m'empêcher de prétendre à cette cette bénédiction j'estime pour moi que c'est une bénédiction donc j'ai pas laissé l'autisme m'empêcher de vivre cette joie là et heureusement je n'ai plus à je n'ai plus eu à subir l'entrée de ce partenaire dans la vie d'un autre enfant donc jusqu'à jusqu'à ce jour donc voilà si ça avait été le cas j'aurais affronté je serais restée positive mais ça n'a pas été le cas et voilà c'était pas plus mal donc voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à à ce qui concerne la fratrie peut-être que vous vous posez des questions peut-être que le fait d'avoir eu un enfant autiste vous a comme ça éloigné ou fait renoncer au désir de maternité d'une quelconque autre façon donc merci de revenir vers moi si vous avez des questionnements si vous avez à faire partager voilà votre 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 expérience à ceux qui aujourd'hui se questionnerait merci de revenir vers moi de commenter de me questionner de voilà c'est ce que je pourrais dire concernant aujourd'hui la fratrie la fratrie des enfants autistes ou le désir de maternité lorsqu'on a déjà été parent d'un enfant autiste donc pas laisser cette particularité mais régir notre vie pas laisser cette particularité nous dicter nos choix en étant en accord avec la réalité bien évidemment donc quand on décide d'être parent c'est toujours particulier je vous disais c'est toujours la surprise tout ce qu'on peut c'est donner de l'amour à nos enfants donner l'éducation donner notre héritage ce qu'on a reçu nous mêmes de nos parents c'est tout ce qu'on peut faire voilà et rester surtout rester positif surtout rester très très forte toute façon quand on est parent on a besoin de force 1 on a besoin on a besoin de force on a besoin de soutenir nos enfants on n'a pas besoin de leur de les rendre responsables voilà ils subissent comme nous ils n'ont pas demandé c'est nous qui avons décidé d'avoir des enfants ils n'ont pas demandé à être là donc tout ce qu'on a à faire c'est assuré c'est assumé c'est leur donner le meilleur de nous c'est d'être fier d'eux de leur transmettre justement cette fierté de qu'on éprouve pour en faire des adultes accomplis donc l'autisme ce partenaire imposé voilà il ne m'a pas fait renoncer à ce désir de maternité là il est dans ma vie j'ai appris à l'apprivoiser et il n'a pas tant rien en rien de plus qu'il doit parce qu'il n'est pas tout d'une certaine façon mais il m'a pas fait dévier de mes objectifs il n'a pas tant que ça entraver ma vie à un certain moment si et après plus du tout voilà voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui concernant ce sujet qu'est l'autisme et la fratrie voilà comme d'habitude je vous invite à laisser des commentaires comme d'habitude je vous ai je vous invite également à mettre un pouce si jamais la vidéo vous a plu à vous abonner et activer la clochette des notifications pour recevoir les futures vidéos que je posterai et en apprendre plus sur sur cet autisme là en apprendre plus sur mon expérience sur voilà monsieur le partenaire et et son impact dans dans ma vie voilà qui peut être le même impact dans la vôtre voilà voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui c'était tatiana bonne journée à vous au revoir